Moi je crois que quand on voit à l'extérieur des églises, quand on demande à l'extérieur des églises, quand ils voient l'église, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est très ennuyeux, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient à l'église, et il y a beaucoup de gens qui contestent le fait que l'église puisse parler d'amour tout simplement, parce qu'ils la voient, ils ne voient pas une église pleine d'amour. Et donc du coup en fait, le message de ce soir, c'est quoi l'église de Jésus-Christ ? Comment Jésus voyait son église ? Comment Jésus voyait la mission qu'il nous donnait ? Et du coup par la force des choses, on va faire quoi ? On va faire quoi ? Qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse ? L'église de Jésus ou autre chose ? Alors je vais être très court dans les versets qu'on va lire, c'est les dernières paroles de Jésus avant sa montée au ciel. Jésus s'approcha d'eux, des disciples, et leur parla ainsi, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, allez donc dans le monde entier, faites des disciples, parmi tous les peuples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de l'année. Des choses qui m'ont marqué dans cette présentation de Jésus, et que je voudrais vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem, en Israël, il y a deux mille ans, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut vivre ici, aujourd'hui, à Dieu. La vision qui m'a marqué, c'est d'abord, je vais m'arrêter sur ça, aller de toutes les nations, pour aller enseigner à tous les peuples, c'est la vision universelle que Jésus présente. La vision universelle, Jésus est un juif, il est au milieu de son peuple juif, il est au milieu de son peuple, et pourtant, il a la notion que les disciples vont devoir quitter Israël. Il va falloir aller en Saint-Marie, jusqu'aux extrémités du monde. Et la vision que Jésus a pour son Église, c'est la vision qui consiste à dire, mais mon Père les aime tous, mon Père a de l'amour pour toutes les nations. Et il va falloir que vous, les disciples juifs d'Israël, vous ayez une annonce de l'Évangile qui dépasse notre propre culture, et ça va être tendu. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament nous dit à quel point c'est tendu. Parce que dès la première communauté de Jérusalem, il y a des problèmes avec les Grecs. Et il y a un moment donné, on dit, les veuves des Grecs, elles sont traitées différemment que les veuves des Églises. Et là, ça met la pagaille dans la communauté. Mais en fait, globalement, ça met de toute façon la pagaille quand il y a des étrangers qui arrivent dans la communauté typiquement hébraïque. Et du coup, le Nouveau Testament témoigne que ça, ça va être le premier challenge. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? En fait, ça a des répercussions très très claires. Nous, chez nous, là, dans notre assemblée, il n'y a peut-être pas beaucoup de fils de juifs ou fils de grecs, des vrais fils de juifs ou fils de grecs, mais en fait, on se rend bien compte. On est à l'anglais, ça peut être quoi ? Cette question de nous ouvrir tout de suite à l'universel. Moi, je pense que ça va être très précis. Déjà, je crois qu'une Église qui est conditionnée dans sa forme et dans son fond par une prédication de Jésus-Christ à l'universel, ça veut dire que déjà, elle arrête d'embêter les gens avec des distinctions comme, par exemple, catholiques et protestants. Ce sont des formes de l'Église, c'est des cultures. Malheureusement aussi, c'est quand même souvent des institutions très peuvantes. Et l'une et l'autre. Dogmatique. Mais, sérieusement, ce que nous voulons, c'est Jésus. Ce que nous voulons, c'est Jésus. Et du coup, une présentation de l'Évangile de manière universelle pour la vie de grecs, ça veut dire que déjà, on arrête les histoires de chapelles. En plus, vous savez, que pour les artistes, on est mal barrés dans les chapelles. Après, il faut qu'on explique qu'il y a des calvinistes, qu'il y a des bultériens, qu'il y a des libristes, qu'il y a des pentecôtistes, qu'il y a des adventistes, des nazariens, etc., etc., etc. Et du coup, je pense qu'une vision qui est évidente, c'est que si on passe dix plombes à expliquer de quel type de tendance protestante où nous sommes, les gens, ils nous vont déjà lâcher quand on veut leur expliquer qui est Jésus. Et je pense que c'est vraiment fondamental comme enseignement de Jésus quand il commence son ordre de mission. Il dit, allez de toutes les nations. Et dans les nations, je peux vous dire que déjà, les gens, ils ne savent même pas qu'il y a un seul Dieu au ciel. Alors si tu commences à leur raconter des salades de pharisiens ou de saducéens, ça ne va pas le faire du tout. Voilà. Donc les amis, ça c'est vraiment le premier point que je voulais vous dire et que je voulais partager avec vous. Une vision pour notre Église, une vision qui est totalement déclosonnée en termes de petites chapelles. On a trop de gens à parler, on a trop de gens à qui on doit parler de l'Évangile, de Jésus-Christ, pour revenir sur des petites notions comme ça. Après, dans notre... notre vision aussi, il y a quelque chose qui est très clair, qui m'apparaît vraiment très clair. À l'aide de toutes les nations, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit nous toucher quand nous sommes, par exemple, nous sommes une Église dans une ville particulière de France. À l'aide de toutes les nations, en fait, évidemment, on pourrait se dire, on n'a qu'à envoyer des missionnaires en Asie ou en Amérique du Sud, mais aujourd'hui, le monde est ainsi fait que ça veut dire aussi recevoir les gens de toutes les nations, dans à peu près toutes les nations. Parce que tous les pays de ce monde sont des pays, notamment dans les grandes villes, où il y a des gens qui viennent de partout. Et conditionner notre Église dans une forme qui tend vers l'universel, ça veut dire qu'on veut conditionner la culture de notre Église de Drôme d'une manière qui puisse parler, qui puisse être audite, compréhensible à n'importe qui. Évidemment, il y a des histoires de langue, il y a des histoires de langue, mais encore ça, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse accueillir quelqu'un qui viendrait et qui parlerait même par français. Nous devons pouvoir nous mettre en situation de l'accueillir. C'est difficile, il y a des efforts à faire, et ça demande des efforts pour nous. Mais on doit pouvoir accueillir. Et ça veut dire qu'en fait, notre Église, elle ne peut pas être une Église qui soit fondamentalement française ou fondamentalement de l'œuvre et noire. Notre Église, notre Église de Drôme, ça ne peut même pas être une Église qui soit fondamentalement drouaise. En fait, ça c'est sa culture. Notre Église, elle doit être fondamentalement Jésus. Et après, elle se donne dans la vie de Drôme. Et c'est hyper important. Et en fait, vous savez, à mon avis, c'est des embranchements idéologiques sur la construction de l'Église qui se prennent maintenant et qui sont assez imperceptibles. Ça veut dire qu'on fait un choix et le choix qui je pense c'est vraiment celui de plus pertinent, c'est choisir ce qui nous sort de notre club de Nouvelle-Chapel pour aller toucher à la culture la plus populaire, pas au sens autre, populaire au sens partagé par le peuple que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on veut chanter des cantiques qui soient compréhensibles par tout le monde dans les harmonies et puis aussi dans les paroles. C'est pour ça qu'on va avoir... Moi, je voudrais qu'on puisse partager de manière hyper simple. Il n'y a pas un pasteur qui se la raconte de haut et qui dirigerait le reste d'une communauté des frères, des sœurs qui sont dans une simplicité avec la parole et qui partagent de manière naturelle et normale avec la population de l'Église de Drôme. Je voulais dire la population de la ville de Drôme. Ce conditionnement tout de suite pensé aujourd'hui, il faut construire une Église qui parle au plus grand nombre. Aujourd'hui, il faut conditionner une Église qui est en mesure de toucher toute la population. C'est vrai que ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on doit dégager. Notamment, je sais que quand on est protestant, comme moi je le suis, ça veut dire qu'on doit dégager aussi notre clubisme protestant, un orgue posé sur nous-mêmes. Ça veut dire qu'on doit dégager aussi des formes qui, moi, j'ai eu dans mes oreilles pendant toute mon enfance, j'ai eu des psaumes du 16e siècle, des psaumes protestants. Et on m'a, j'ai été construit dans mon identité comme celui qui venait d'une religion qui avait été persécutée par la royauté catholique française et qui était encore là et qui s'en était sorti, qui s'était battu et qui avait fourni des gens qui avaient aidé la France, des gens qui avaient été très très importants en France, des grandes familles protestantes au 19e et au 20e siècle. Moi, j'ai appris ça. J'ai été gonflé d'orgueil protestant. Mais en fait, alors, peut-être pas vous, ça, chacun son histoire. Mais en fait, l'orgueil protestant, en fait, c'est quelque chose juste, ça nous maintient en vie, mais ça nous maintient petits. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'étais, bon, il s'est passé 2-3 problèmes dans ma scolarité, un an, et j'ai fini dans le privé catholique. Et dans le privé catholique, j'étais toujours le seul protestant de ma classe. Et du coup, j'étais, moi, je n'ai pas mal déclu. Il y a des gens qui ont mal déclu d'être le seul protestant dans un milieu catholique. Moi, je n'ai pas mal déclu. Moi, j'étais différent. Mais en fait, c'est pourri, vous savez, cette différence. Parce qu'à la fin, on est différent, mais on est tout petit. On est juste différent, marginal. Différent, mais solo. Et en fait, je ne voudrais pas qu'on vive ça. Je ne voudrais pas qu'on vive quelque chose qui nous fasse vivre dans les racines protestantes, mais pas nombreux. Non ! Le but, ce n'est pas d'être une petite communauté protestante bien intégrée dans la ville. Le but, c'est d'être une grande communauté chrétienne. et on lâche et on est prêt à lâcher sur tout ce qui est de l'ordre de notre identité secondaire. Sérieusement, hyper secondaire. Bon, moi, j'ai l'air d'une communauté qui vit vraiment l'intergénérationnelle, l'interculturelle. Et quand je dis l'interculturelle, c'est entre toutes les nations de tous les pays, entre toutes les langues peut-être aussi. c'est une vision plus difficile à réaliser entre toutes les langues. Et puis, forcément, ça veut dire aussi où les histoires confessionnelles, les protestants, les catholiques et les orthodoxes ne sont plus une histoire. Attention pour les protestants. Ça veut dire qu'on arrête de faire des petites blagues piquantes aux cathos en personne-là. Vous savez, à l'église de Saint-Germain, où je suis pasteur, on a eu plein de gens qui sont arrivés dans l'église. Mais plein de gens. Et ils sont arrivés quand même, comme beaucoup de gens dans ce pays, ils sont arrivés, ils avaient été baptisés il y a longtemps dans une église catholique. Puis ça avait cheminé comme ça. Donc c'était des anciens catholiques. Parfois, ils avaient quitté quand même les églises catholiques pour des raisons très précises, avec des désaccords très précis. Mais quand ils venaient, même si peu ils avaient quitté les églises catholiques pour des choses très précises, il y a un truc qu'ils n'avaient pas supporté à certaines soirées dans notre église, c'était les blagues sur le catholique. Ils ne se portaient pas. Voilà. Du coup, les blagues sur le catholique, c'est un truc, il faut qu'on bannisse ça de notre... de notre... Voilà. Si on a des désaccords et on a le droit d'en avoir avec l'institution catholique ou la doctrine catholique, en fait, il faut le dire le plus sérieusement du monde, pas en rigolant, pas en vendant des blagues. Il faut d'abord manifester son amour à nos frères et soeurs catholiques et ensuite, dire tranquillement, moi, je ne comprends pas que vous priviez quelqu'un d'autre que Dieu, par exemple. Voilà. C'est très sérieux, c'est pas du tout sur un ton polémique et on se parle. Voilà. Tranquille. Voilà, donc l'Église conditionnée dans sa forme et dans son fond par une annonce de l'université, je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez vu, apprendre tout ce que je vous ai enseigné et puis baptiser. Ça veut dire qu'en fait, notre vision de l'Église, elle est très clairement de pouvoir pousser les gens à une décision, une prise de décision. Les enseigner suffisamment pour qu'ils puissent prendre une décision. Le baptême, le baptême, clairement, c'est quand même le moment de la décision. Je crois quoi ? Je vous rappelle que pendant 2000 ans, les gens, quand ils ont demandé le baptême, ils ont prononcé des vieilles formules qui disaient « Je renonce à Satan et à ses compères ». Maintenant, évidemment, il y a plein d'Églises qui sont des top modernes et du coup, on ne veut pas avoir ce genre de vocabulaire et on fait des petits baptêmes gentils. Mais normalement, le baptême, c'est « Renonces-tu à Satan et à ses pompes ? » Pas ses godasses, ses potes. Satan et ses suiveurs. Est-ce que tu renonces à Satan ? Est-ce que tu vas appartenir tout entier à Dieu ? C'est ça le baptême. Ce que Jésus nous demande, c'est d'avoir une vision de l'Église qui soit pour pousser les gens à une décision radicale. Du coup, ça veut dire, moi je vous dis franchement, ça veut dire pour l'Église de Drôme, nous ne voulons pas seulement, en tout cas pas éternellement, être un club qui boit du café. Il y a un moment donné, on peut boire du café, on peut manger des gâteaux, c'est ce que je vous proposerai tout à l'heure, parce que c'est super que l'Église soit cool et sympa, mais si elle ne pousse pas à un moment donné ses membres à prononcer une promesse et à s'engager radicalement pour le Seigneur, en fait, ça ne sert à rien. Du coup, l'Église, il faut qu'elle soit hyper accueillante, notamment pour permettre à des gens de prendre le temps de la réflexion, ils prennent le temps qu'ils veulent, ils sont en recherche le temps qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, ce n'est pas nous qui les pressons, parce que c'est Dieu qui décide quand on se fait la décision. Mais notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de pousser les gens à ce qu'un jour ils disent moi, Dieu et Dieu seul. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, le but de l'Église et ça, ça éditionne sa forme et son fond, le but de notre Église n'est pas de faire plaisir aux uns et aux autres. Le but de notre Église n'est pas de nous doriter et de nous tranquilliser les uns les autres. Le but de notre Église n'est pas de nous donner une bonne conscience. Le but de notre Église n'est pas de nous rassurer. Le but de notre Église est de nous pousser à une discussion avec le Seigneur dans lequel nous terminons agiés par terre et nous lui disons Seigneur, c'est toi le poste, c'est toi le bête. Et du coup, ça peut être plein de choses, ça conditionne aussi la forme de notre Église. Quelles vont être les activités ? Est-ce qu'il peut y avoir des activités qui s'intéressent simplement à notre Église ? Est-ce que, moi c'est mon avis, nos activités, tout ce qu'on va faire dans notre Église doit être tourné vers aller annoncer la bonne nouvelle dans toute sa vérité à ce moment. Évidemment, il y a des temps, il y a des moments, il y a une manière de le faire. On peut être à l'écoute de l'Esprit pour ne pas dire au premier venu tout de suite exactement lui rentrer dans la tête. On n'est pas obligé. Voilà. Il y a d'autres manières. Et encore, si l'Esprit peut dire de rentrer dans la tête de quelqu'un et de lui dire ses catégories, il faut le faire. Mais quel si c'est l'Esprit ? Pas si c'est toi qui a envie de te ranger. Voilà. Alors, ça c'est le deuxième aspect. Et puis le troisième, c'est que quand même, si Jésus nous a dit aller de toutes les nations, faites des disciples, à poil et à tout ce que je vous enseignais, il a demandé qu'on discipline les nations. Il y a même une tradition calme qui dit « endoctrinez les nations ». C'est chaud. Là, après, on va être accusé de sectarisme. On va se faire pointer du doigt par le gouvernement. Oui, nous voulons apprendre ce que le Christ a commandé. Et c'est notre loi. C'est notre loi à nous. Et on voudrait que le plus possible d'hommes et de femmes partagent cette loi sur cette terre. Mais quand même, quand Jésus dit « Voici tout ce que je vous enseignais, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il avait commencé par « Toute autorité m'a été donnée au ciel, sur la terre. » Du coup, ça en garde tout le passage. De toute façon, notre église, c'est pas moi le boss. C'est pas le conseil plus littéral de boss. C'est pas l'union d'église ou la 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 c'est moi le dire. C'est pas l'union d'église qui dirige. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Et en fait, notre travail spirituellement, c'est que nous tous, on fasse vraiment un effort considérable pour nous mettre au clair sur notre volonté de pouvoir, sur notre envie d'être regardé quand même, notre envie de briller un peu, notre envie et c'est bien normal d'être reconnu quand on fait quelque chose. on bosse à même réveille à ne serait-ce qu'une seule personne qui dise merci, pas merci, 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 mais juste pas et merci. et en fait, tout ça, ça nous conditionne et ça pourrait nous faire travailler en fait pour un autre maître que Jésus. et ça, c'est très grave. Du coup, une discipline de tous les membres de notre église, notamment quand on sert, notamment quand on fait quelque chose, que ce soit de prêcher comme je suis en train de faire, ou de prendre un instrument de musique pour jouer, ou même de passer le balai, quoi qu'on fasse dans cette église, il faut qu'on ait vraiment présent à l'esprit que Satan nous guette. Satan nous guette pour nous donner un salaire pour la moindre petite chose qu'on fait. Les gens, ils changent le papier toilette au WC, ils veulent une médaille, je vous jure. Et Satan, il est prêt à vous la donner. Il veut vous la donner. Qu'on soit tous conscients et que si on sert, on sert pour la seule église de la porte de Dieu. Et c'est vraiment, vous savez, c'est une discipline spirituelle hyper essentielle. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a tout pouvoir, toute autorité. C'est lui, le chef de l'église. Mais quand il dit qu'il est tous les jours avec nous et qu'il a toute autorité, ce n'est pas simplement pour nous. Tu n'es pas à te comporter. Non, c'est notre sécurité. En fait, l'autorité de Jésus, sa présence, son œil permanent posé sur nous qui dit tu ne peux pas faire de bêtises en toute impunité. C'est notre sécurité. C'est aussi celui qui dit mais tu sais quand on pied des arbres, je suis quand même là aussi. Du coup, si tu ne veux pas l'œil de Dieu posé sur toi quand tu pêches, tu ne peux pas demander Seigneur, regarde comment je suis dans la panade. Si tu veux un Dieu aveugle, tu auras un Dieu aveugle en tout temps. Le Dieu aveugle sur ton péché sera le Dieu aveugle sur ta misère, sur ta souffrance. nous voulons vivre dans l'Église un Dieu présent sur nos tentations, présent quand Satan nous guette, présent quand sincèrement on voit dans notre cœur que ça dérape. Notre Dieu est présent et notre Dieu est présent aussi quand nous vivons des choses difficiles, quand on a des proches qui sont mal, notre Dieu sera présent dans cette Église et dans nos cœurs et dans notre communauté quand on aura vécu des choses difficiles avec nos enfants, quand on vivra des choses difficiles les uns avec les autres. Dieu présent Dieu présent qui vient, qui apaise, qui guérit. Dieu présent qui donne de la force, qui donne du courage pour se battre. Dieu présent qui soutient quand il y en a qui se font exploiter par un système qui les oppresse au travail ou dans d'autres endroits. Dieu présent. On veut vivre Dieu présent. Voilà, c'est trois axes. Mais je vous invite à penser notre Église, pas simplement l'Église de Jérusalem, notre Église. La pensée comme ça, ouverte dès maintenant à l'universel. Ouverte dès maintenant à l'universel, ça veut dire conditionnée à ne pas être une Église protestante drouoise, mais à être une Église pour les chrétiens de la ville de Drôme. Être une Église conditionnée pour aller chercher chez les gens, susciter le moment de la conversion, le moment de l'engagement, le moment où des gens pourront donner leur vie à Jésus, avoir des vies qui soient transformées, impactées et aller évidemment dans le cadre du baptême qui est un magnifique signe de cette conversion. Et enfin, une Église qui vit Jésus-Christ à la fois dans un effort de tous ses membres pour vivre de la manière la plus sainte possible, ce qu'on appelle la sanctification. nous voulons vivre la présence de Christ en nous qui grandit et nous nous engagons à ne pas transiger les uns et les autres avec notre propre péché et en même temps nous vivons la présence du Seigneur et nous ne pourrons plus vivre seul. Dieu est à nos côtés et il est là et il nous consomme et il nous restaure et il nous guérit et il nous soutient. Ça c'est un projet en 3.1 Matthieu 28 les trois derniers versets et je vous invite à méditer ce plus. Ce que pourrait donner concrètement notre Église si maintenant elle s'en est vraiment au travail en ce sens-là. Moi c'est ce que je veux c'est ce que je souhaite et je vais prier en ce sens je voudrais que notre Église notre communauté les uns et les autres nous tous dans le cœur on soit capable d'accueillir la vision de Jésus pour l'Église et qu'on se mette des mains en mouvement.